Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le Sénégal a une tradition de soutien à la Palestine. Durant les années 1960, le président Yassel Aretha détenait un passeport diplomatique de Saint-Gon à Matissal, en passant par le président Djouf et le président Ablaï Wad, le soutien du Sénégal n'a jamais pléché de Yota. Quand on parle de la Palestine, on doit connaître l'histoire d'un pays. Mais j'en profite. Ici, c'est le lieu où on peut déclarer une guerre à un pays, l'Assemblée nationale. Vous êtes des diplomates pour lesquels on parle d'un discours diplomate. On ne peut pas être un parlementaire et déclarer la guerre à un pays. Le fait d'accuser un pays frère qui est la Mauritanie, avec qui on partage des investissements de dizaines de milliards d'euros. On l'accuser l'esclavage dans son pays, la représentation nationale de ce langage. Et ce n'est pas ça la vérité, ce qui se passe en Mauritanie. Les Mauritaniens sont nos frères. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Il faut les régler diplomatiquement. Donc, monsieur le ministre, moi, je voudrais encore vous féliciter et en profiter de saluer le commissaire chargé du plénage, l'excellence Sarr. L'année dernière, j'ai eu la chance, comme beaucoup de Sénégalais, d'effectuer le plénage à l'avenir. Mais nous vous félicitons. Là où les privés, les VIPP, des dizaines de millions, on a trouvé des gens que la commission a amenés dans les mêmes conditions à Mounin. Donc, félicitations au commissaire. Nous vous félicitons et vous nous en profite. Mais aussi, il faut communiquer, vous communiquez. Comme vous dites, en février, il faut communiquer aux Sénégalais. Vous savez aussi, c'est important. On a remercié l'ambassadeur. Quand on a fait des délégations, on a dit l'ambassadeur, je peux citer les Sénégalais, fiers sur eux, pour m'amener le docteur Khadim et le docteur Sherif Falilou Mbakey. Puis nous avons aussi parlé, quand nous sommes allés au musée de la culture, décembre le 23 août le 16, nous sommes allés au musée, nous sommes allés à la photo de la photo. Tout ça, le président Magy Salle a fait tout de suite à l'arrivée. Monsieur le ministre, comme je le disais, l'ère Sénégal a dit qu'il a fait des vols Gideux, Dakar, Dakar, Gideux, parce qu'on a travaillé avec les gens qui ont fait des taux, pour permettre aux Sénégalais de m'amener. C'est un point de vue d'une émigration, on a dit quoi ? Ici, on a dit barça, barça. Il n'est pas vraiment. Le président Magy Salle a des discours politiques, avec des enfants qui ont appelés, même si vous avez expérior, vous avez une bonne raison. Ici, on a dit que le discours de l'économie, il faut changer, on parle aussi à la privée, on parle avec eux, émigration, il ne faut pas changer. Tout le pays est, c'est le monde entier qui est souffrant de l'émigration, on parle, Il faut trouver des moyens pour régler ça, mais ce n'est pas le président Matissal, le président Ablaï-Rouad, il n'y a qu'une émigration pour trouver des solutions pour ça. En ce moment, M. le ministre des Affaires étrangères, il faut abuser une vache d'autorisation parentale. C'est ce qu'il faut regarder. Je vous remercie.